Donc Thomas Gavillech. Thomas, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Je vais répondre rapidement. Je viens de voir une question très rapide. Je crois que le webinaire, c'est une heure, c'est ça ? Exactement. Oui, ok, super. Après, en fonction, on pourra ajuster. On part sur une heure et puis on peut déborder d'un quart d'heure. Oui, moi, je... Plus, si vous avez des questions, on est là pour vous aider principalement. Bien évidemment. Alors, on y va. Je vais commencer par me présenter pourquoi je suis devant vous, quelle légitimité j'ai à vous parler de tout ça aujourd'hui. Moi, je suis expert en référencement Google, donc positionnement sur Internet, comment sortir premier, et en gestion, création de e-commerce. Je suis formateur e-commerce WordPress à la CCI et aussi au Campus du Lac, qui est l'école de la CCI. J'ai moi-même un e-commerce qui fait 15 000 visiteurs par mois, donc je connais très bien les problématiques. J'ai aussi travaillé en boutique, donc je connais aussi bien vos problématiques qu'à vous. Voilà. Je fais partie aussi d'un collectif d'indépendants experts sur Internet avec une très forte expertise. Et on a aussi préparé une cellule d'urgence pour ceux d'entre vous qui veulent rapidement un e-commerce sur mesure avec une vraie équipe derrière, donc plus ceux d'entre vous qui ont des gros projets. Alors, vous avez le site Internet qui s'affiche en bas à droite, au milieu, au niveau de mon nom, expertdigitalweb.com. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez vraiment un projet important, plus de transition vers du numérique. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer, Léa ? Tu as quelque chose à rajouter ? C'est tout bon. Allons-y. OK. Allez, c'est parti. Donc, comment créer un site Click & Collect en moins de 24 heures ? Alors, c'est une vraie promesse. J'en suis conscient. Je vais vous montrer vraiment qu'aujourd'hui, on a les outils pour justement arriver à avoir quelque chose qui est potentiellement… qui est de la gueule, on va dire, assez rapidement. Bon, bien sûr, il faudra y passer quand même un petit peu de temps. Ça ne se fait pas quand même en un claquement de doigts. Petit sommaire très rapide. Donc, on va parler du contexte aujourd'hui. Léa a déjà fait une petite introduction. Moi, je vais vous parler plus du côté marketing de la chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire cette transition entre votre boutique physique et le e-commerce. Pourquoi ? Bien sûr, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toute entreprise a besoin d'une présence sur Internet au minima ? Ensuite, état des lieux du commerce en ligne et comment créer un site e-commerce rapidement ? On balayera tout ce qui va être Facebook, Instagram, les plateformes, etc. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer les solutions, mais pas de vous apprendre comment faire. Ce sera à vous d'aller voir. Après, la CCI a des formations, etc. J'ai conscient que beaucoup d'entre vous ne maîtrisent pas les outils. Mon but aujourd'hui, ça va être vraiment de désacraliser tout ça pour vous montrer que c'est possible et ce n'est pas non plus très complexe dans la version simplifiée du e-commerce. Bien sûr, après, nous, on fait des choses sur mesure sur beaucoup de produits avec la publicité, le positionnement Google. Mais là, on va vraiment parler, vous montrer comment est-ce qu'on met en place vos produits rapidement pour le proposer à vos clients dans les 24 heures. Voilà, voilà pour le programme. Le contexte, c'est quoi ? On a donc le gouvernement qui a mis un reconfinement et qui vous dit « faites du click and collect ». Alors, le click and collect, c'est bien, c'est gentil, mais seulement 30 % d'entre vous ont un site internet ou ont la possibilité de vendre en ligne. Donc, 30 %, c'est très peu. Donc, vous imaginez, le retard est à rattraper. En plus, en même temps, il y a une diminution du chiffre d'affaires. Donc, voilà, il y a un vrai challenge. Donc, il y a eu une fermeture des commerces. Pour bien comprendre le point commun entre votre commerce traditionnel et internet, en gros, vous, vous êtes dans une rue passante, dans une zone de chalandise, comme on dit, où les gens passent devant votre vitrine, rentrent dans votre magasin, etc. C'est votre trafic. Si on prend ça par rapport à internet, c'est-à-dire que Google, Facebook, Instagram, c'est un peu vos rues passantes. C'est-à-dire que quand vous êtes premier sur Google, quand on tape, je ne sais pas, je voyais quelqu'un qui avait une boutique de brocante, si on tape brocante, boutique de brocante Bordeaux, si vous êtes premier quand les gens vont taper boutique de brocante Bordeaux sur Google, c'est comme si vous étiez dans la rue passante des boutiques de brocante Bordeaux. J'essaie vraiment de simplifier au maximum. Sauf que, vous, ce qui s'est passé là avec la fermeture du gouvernement, c'est qu'il n'y a plus ce trafic vers votre boutique. Le gouvernement a coupé, bien sûr, on a dû couper le trafic à cause de la pandémie et de la crise sanitaire. Donc, aujourd'hui, la difficulté qu'il est, elle est double. C'est-à-dire qu'à la fois, vous allez devoir, certes, créer un click and collect, mais ce n'est pas ça qui va répondre à tous les problèmes aujourd'hui puisque vous allez aussi devoir réfléchir à votre trafic. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez faire en sorte que vos clients aient conscience de vos offres ? Voilà. Donc, on ne va pas pouvoir compter uniquement sur la bonne volonté des gens. Donc, c'est ça qui est le point important de la réflexion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une présence Internet encore plus que dans ce moment-là d'une crise, la pandémie actuelle ? C'est qu'on a certains chiffres. On sait que 90% des Français qui recherchent sur le web vont rechercher, enfin, qui font une recherche avant d'aller en boutique ou de se rendre dans vos bureaux pour les boutiques de services, pour les entreprises de services. On sait aussi que 90% des consommateurs font confiance aux recommandations des autres internautes. Donc là, pareil, les personnes qui n'ont pas de Google My Business, déjà, je recommande aussi à créer très rapidement un Google My Business et demander à vos clients fidèles de laisser des reviews. Ça vous permet à la fois de remonter. Je reprends toujours l'exemple de la brocante Bordeaux. Eh bien, vous créez un Google Business. Alors, pardon, Google My Business, c'est ce que vous voyez quand vous tapez, par exemple, une recherche sur Floris Bordeaux, etc. C'est ce que vous allez voir à droite, enfin, à droite sur ordinateur ou sur mobile au milieu où vous avez toutes les boutiques locales. Ça, c'est ce qu'on appelle un compte Google My Business. Donc ça, c'est la première chose à faire, la première chose à créer et aussi demander à vos clients fidèles de laisser un avis sur cette page. Je vais vous montrer pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Si je tape, par exemple, garagiste, même si je tape juste garagiste, c'est le… même si je tape juste garagiste, vous voyez, voilà. Là, je vais avoir, ici, exactement, je vais avoir des résultats. Ça, c'est la première chose que les gens vont voir. Donc, c'est ultra important. D'accord ? Vous avez aussi des commentaires. Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire très rapidement, c'est taper Google Business. D'accord ? Et d'aller directement, voilà, vous inscrire ici et commencer à créer votre Google My Business. Déjà, vous aurez un premier pas sur Internet et ça remonte assez facilement puisque ça va remonter avec les reviews. Plus vous avez de reviews et plus vos reviews sont bonnes et plus vous êtes aussi dans la jaune de chalandisme. Plus vous êtes à proximité de la personne qui fait la recherche. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à faire très rapidement pour ceux qui n'en ont pas. Ensuite, une présence en ligne, bien sûr, ça va permettre de présenter vos produits et vos services. Comme on a vu, les gens vont faire des recherches pour avoir des idées de leur… par exemple, de déco, etc., sur Internet. Et où est-ce qu'ils peuvent aller acheter ? Ça, c'est important. Après, il faut savoir que les concurrents aussi sont présents. En France, donc dans toutes les entreprises, on a la moitié des entreprises qui possèdent déjà un site Internet, 43%, donc presque la moitié. On avait dit 30% pour les petits commerces. Donc, voilà. Mais si on prend toutes les entreprises, c'est que ça monte à 43%. Donc, il reste encore pas mal de boulot. Un site aussi, c'est toujours accessible. Une page web, c'est toujours accessible. Une page Facebook, c'est toujours accessible, etc. Et bien sûr, vous allez apparaître dans Google. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si le client, il passe devant votre vitrine, il y a un truc qu'il aime bien, il va taper votre nom, il va essayer de vous retrouver pour en parler, je ne sais pas, partager la photo avec des amis, demander des avis, etc. Souvent, c'est ce qu'on voit dans le parcours client, boutique physique et boutique internet. Donc, voilà. Tout ça pour vous expliquer qu'aujourd'hui, une présence en ligne, c'est important, même une présence minime. Page Facebook, Instagram, Google My Business, voilà. Il y a assez peu d'entre vous qui vont avoir besoin d'un service e-commerce complet, sur mesure, avec une réflexion des outils pour pousser le consommateur à effectuer l'acte d'achat, etc. Des mailings, on peut partir très loin. Ça, ce n'est pas vraiment quelque chose pour vous qui va être primordial. Mais il ne faut pas oublier que c'est nécessaire. Justement, avant qu'une petite question qui m'est posée au niveau sur le chat, qu'est-ce qui détermine l'ordre d'apparition sur la liste quand on fait des recherches sur Google L1 ? Alors, c'est une très grande question. C'est mon deuxième métier, voire qui est en train de devenir de plus en plus mon premier métier. On va taper garage Bordeaux, par exemple. Alors, vous avez deux types d'apparition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la position Google My Business. Donc ça, ça va être déterminé principalement par comment vous avez rempli votre Google My Business. Est-ce que vous avez utilisé les bons mots-clés ? Si je mets garage, garagiste, voiture, etc. Ensuite, c'est la qualité de remplichage. Est-ce qu'il y a des photos ? Est-ce que vous avez indiqué vos horaires d'ouverture ? Ensuite, c'est les reviews. Ça, les reviews, c'est hyper important. Donc les reviews, pardon, je suis un franglais, les revues clients. Là, on peut voir que les premières personnes qui vont apparaître sur ma liste sont bien sûr les gens qui sont… Alors, Midas, c'est une annonce, bien sûr. Donc eux, ils ont fait de la pub directement. Après, la première personne, c'est la plus proche de moi. Moi, je suis dans ce coin-là. D'accord ? Donc eux. Ensuite, on va partir sur les gens autour de moi et après, ils sont classés par nombre de revues et qualité des revues. Google n'a pas d'intérêt à recommander un garage qui a une étoile ou qui a beaucoup, beaucoup de revues négatives parce qu'ils veulent qu'on utilise leurs services de plus en plus. La deuxième chose qu'on va voir en dessous, c'est ces résultats-là. D'accord ? Meilleur garage Bordeaux, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle du SEO. Donc, Search Engine Optimization. C'est des sites qui sont optimisés pour Google. Et ça, c'est des techniques dans l'architecture du site, la recherche de mots-clés, la conception, la rédaction, etc. Donc là, par exemple, voilà, donc SRL Garage Rico, c'est le premier, mais il est via Top Garage et on voit que, voilà, il y a du texte, il y a de la photo, etc. Et ça, ça lui permet de remonter premier sur des mots-clés. Le mot-clé Garage Bordeaux. Et nous, on a, alors je vais très rapidement terminer, nous, on a des outils comme ceux-ci qui nous permettent de savoir si les gens recherchent. Et après, je termine, je repars dans la, sur le, voilà, nous, on a des outils qui nous permettent de voir si les gens recherchent votre produit et votre service sur Bordeaux. Et donc, ça nous donne des résultats entre 0, 5, 110, etc. Voilà, là, on sait qu'on a 2000 personnes qui recherchent Garage Bordeaux tous les mois. Donc, la personne qui sera première va capter 70% de ce trafic-là. Donc, il y a un vrai potentiel business. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite parce que pour moi, c'est tellement de la, c'est mon métier tous les jours. Donc, j'essaie vraiment de s'impliquer au maximum. Ça mérite tout un autre webinaire. C'est si compliqué. J'en ai fait des webinaires, oui, bien sûr, ça mérite, oui, c'est vrai que ça mérite ça, des vidéos, etc. Ensuite, donc, voilà, pour résumer cette première partie, il y a deux questions qui vont se poser. Quelle solution click and collect vous allez utiliser pour votre site ? Mais en adossant, bien sûr, cette réflexion à comment est-ce que vous allez contacter vos clients ? Et je vous invite à réfléchir à ça, ce qu'on appelle, nous, en marketing digital, le buying persona. C'est-à-dire, qui sont vos clients, finalement ? Qui est mon client idéal ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il se promène ? Quels sont ses réseaux sociaux ? Voilà. Ça, c'est, par exemple, on sait que si on va viser les jeunes de moins de 20 ans, on va aller sur Snapchat, sur Insta, sur les forums de jeunes, etc. Donc, ça, c'est deux réflexions. Si vous mettez en place un click and collect, vous aurez bien sûr des clients fidèles qui vont être là. Mais derrière, c'est intéressant de se dire où ils sont, où sont, auprès de qui je peux et comment je peux communiquer auprès de cette cible-là. Un petit état des lieux rapides du e-commerce en ligne. Bon, vous vous en doutez que ça augmente chaque année. On a de plus en plus de gens qui vont acheter en ligne. Dans beaucoup plus, enfin, dans quelques années, peut-être 5-10 ans, on aura des drones qui viendront vous livrer directement à votre fenêtre. Donc, on va vraiment passer de plus en plus sur cette digitalisation des commerces. En plus, on sait qu'on risque d'être confinés au mois de février. Donc, on ne va pas continuer dans ça qu'on sait déjà. Donc, pour tout ce qui va être le click and collect en soi, qu'est-ce que vous avez comme possibilité ? La première possibilité, ce qu'on appelle les marketplaces ou les places de marché. Alors, qu'est-ce qu'une marketplace, qu'est-ce qu'une place de marché ? C'est très simple. C'est que vous allez prendre le site de quelqu'un d'autre pour mettre en vente vos produits. Quand vous allez, par exemple, sur la FNAC, vous voyez que la FNAC vende de tout maintenant. Et vous allez voir, en bas à droite, vous avez le nom du vendeur et ce n'est pas la FNAC. Voilà. Et je vais vous montrer un exemple très rapide. Tac. Voilà. Et hop, on va voir que la FNAC vend des tirs-bouchons même aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, voilà. Et ça, en fait, c'est vendeur. On a vendeur partenaire. C'est-à-dire que vendu par du Coca ou Rone Star. Voilà. Et c'est plein de shops différents. C'est des gens qui utilisent la plateforme et donc le trafic, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les gens qui vont sur la FNAC pour mettre leurs produits en vente. et la FNAC vous fait profiter d'une visibilité importante, mais bien sûr, en échange, ils vont prendre une commission. Voilà. Ils vont prendre une commission. On a énormément de marketplaces aujourd'hui en France. Donc, vous en avez pour le B2B, pour le B2C, pour les marketplaces de service. Donc, on a des très belles réussites sur les marketplaces aujourd'hui. et ça peut être intéressant. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que principalement, ils vont vous demander ce qu'on appelle, attention, mot savant, un flux RSS. Qu'est-ce qu'un flux RSS ? C'est qu'en gros, ils vont vous demander que vous envoyez sous une forme particulière, un espèce d'excel très compliqué, tous vos produits pour qu'eux, ils le mettent directement dans leur machine. Alors qu'il y a assez peu de marketplaces aujourd'hui qui vont vous proposer un ajout à la main où vous avez juste à cliquer, ajouter votre image, etc. C'est pour ça que je l'ai présenté parce qu'on en a beaucoup discuté et on en entend beaucoup parler. Ça peut être complexe. Il y a certaines marketplaces, alors je vous invite à faire des recherches parce que moi, je ne suis pas du tout spécialisé, mais il y a certaines marketplaces qui vont vous permettre de l'ajouter ce qu'on appelle au clic à clic, c'est-à-dire vous cliquez sur le petit plus, vous ajoutez vos produits, vous recliquez sur le petit plus, etc. mais par exemple, je sais que la FNAC, Google Shopping, même moi, je n'ai pas les compétences. C'est-à-dire que il faut faire appel à un développeur spécialisé. Donc tout de suite, c'est les coûts. Et bien sûr, les marketplaces prennent une commission, c'est-à-dire 1,98 frais de port à la commande, plus commission, plus des marges. Il y a pour ceux d'entre vous qui ont assez peu de marge sur leurs produits, ça diminue vite la marge. Moi, je sais qu'on a eu cette réflexion-là aussi avec certains clients et c'est vrai que quand il y a peu de marge, ça ajoute vite des frais à l'entreprise. Thomas, j'ai une question par rapport justement au flux RSS. Est-ce qu'aujourd'hui, la marketplace qui est proposée par Cediscount nécessite ce flux RSS ? Est-ce que tu as des éléments de réponse ? On me demande sur le chat si la marketplace Cediscount nécessite en fait ce flux RSS. Alors, oui, je sais, mais je sais que Cediscount a ouvert là récemment aux petits commerçants. Donc, il faudrait se renseigner. Ils ont une équipe dédiée. Alors, vous avez Cediscount et Rakuten qui ont ouvert leur plateforme aux petits commerçants et qui font en sorte qu'il n'y a pas de frais sur Cediscount durant cette période, je crois. Je l'ai entendu, je n'ai pas pu modifier, je l'ai entendu ce matin sur BFM Business et ils ont aussi une page spéciale. Alors, je suis en train de voir, je découvre avec vous en même temps. Hop, voilà. Ils ont une page spéciale, vous voyez, voir les offres. Donc, ça peut être intéressant effectivement de voir de voir un peu ce qu'ils ont développé. Voilà. Donc, je vous invite à vous rapprocher de Cediscount. Je sais qu'ils ont un service dédié, mais moi, je ne vais pas pouvoir vraiment vous répondre là-dessus. Merci pour moi. Vendredi. Voilà. Du coup, on a un état des lieux du commerce. pardon, je reviens. Donc, beaucoup d'entre vous, je suppose, ont une boutique Facebook, Instagram ou au moins une page Facebook, Instagram. Sachez que c'est possible de mettre une boutique Facebook, Instagram qui sera un peu comme une boutique de e-commerce. Alors, je vais vous montrer un exemple concret et on va aller voir ensemble comment est-ce qu'on fait. Du coup, j'ai perdu ma page en vous montrant la truc d'avant. C'est les aléas du direct. Alors, voilà. Est-ce que ça, c'est un gros, gros site ? Alors, hop. Voilà. Vous voyez ? Par exemple, là, je suis sur Internet. On a la page boutique qui s'affiche et en cliquant dessus, je peux payer sur le site web, etc. Vous pouvez aussi faire le paiement directement sur Facebook. C'est tout à fait possible. Comment ça se passe pour mettre en place cette boutique sur ma page sur ma page Facebook ? Alors, c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple parce qu'il suffit de savoir où aller mais c'est compliqué parce que dès qu'on passe côté business Facebook, c'est un bazar innommable parce qu'ils font des tests tout le temps et ça change du jour au lendemain. Je peux vous en parler parce que moi, comme je fais de la pub Facebook beaucoup, c'est vrai que je me perds souvent. Des fois, j'arrive le lendemain et ça a complètement changé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur… Je vais taper dans Google business Facebook. Voilà. Vous voyez comme ça. Et là, j'ai le business manager. D'accord ? Donc, le business manager, je clique dessus. Alors moi, il va m'ouvrir différents clients que je gère en ce moment. Et où est-ce que je vais aller ? Alors là, je vais en haut à droite dans le petit outil. Je passe quand même assez vite parce que ce n'est pas non plus une formation, mais c'est pour vous montrer que ça reste assez simple. Et là, je vais aller dans catalogue. Catalogue. Alors moi, il va être là parce que c'est un raccourci parce que je l'utilise beaucoup. Mais vous, ça va être dans gérer l'entreprise et quand je vous disais que c'était le bazar, voilà. Gestionnaire de vente, gestionnaire de catalogue, tout en bas. Vendre des produits et services. Voilà. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Et en fait, je vais créer un catalogue. D'accord ? Donc, je vais créer un catalogue de produits dans Facebook. Très simple. Donc, je choisis ce que je veux faire. Est-ce que c'est un e-commerce ? Produits vendus en ligne ? Est-ce que je suis dans l'immobilier, dans l'automobile, etc. Est-ce que je me connecte directement à ma plateforme e-commerce ? Donc, si vous en avez une, vous pouvez. Moi, j'ai un petit outil qui m'envoie directement tout ce que je mets sur mon site directement dans Facebook. Mais non, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de choisir ça. On va prendre le compte personnel comme ça, ça ne va pas faire de bazar. Le nom du catalogue, on va l'appeler catalogue test. Vous voyez ? Jusque-là, ça reste quand même assez à la portée de tous. Voilà. Mon catalogue est créé. Donc, je vais mettre sur « voir mon catalogue ». Je ne sais pas si on voit ce truc-là. Et je vais ajouter des articles. Tout simplement. Ajouter manuellement mon article. Voilà. Et là, image, titre, description, prix, etc. Vous mettez en euros quand même. C'est mieux. Une fois que j'ai rempli tous mes articles, qu'est-ce que je fais ? Je vais cliquer sur « boutique ». Voilà. Et je vais accéder donc aux boutiques. Et là, il va me mettre dans le… Il va me guider vraiment. Pas à pas. Comment est-ce que… Voilà. Paiement. Est-ce que je fais un paiement avec Facebook, Instagram ? Est-ce que je fais un paiement sur un autre site ? Est-ce que je fais un paiement aussi par message ? Donc, via les WhatsApp, etc. Alors ça, je ne l'ai pas trop exploré encore. Mais c'est des fonctionnalités très récentes. Facebook, il nous a sorti ça il n'y a pas longtemps. Enfin, dans cette version-là. C'est-à-dire qu'il ne faut plus être ingénieur Bac plus 12 pour créer une boutique Facebook. Et ça, c'est vraiment bien. Et là, je vais choisir les différentes pages que je veux associer à ma boutique. Donc ça, c'est pour Facebook. Et bien sûr, pour Instagram, c'est la même chose parce qu'on le voit. Il faut savoir que Facebook, c'est Instagram. Et Instagram, c'est Facebook. C'est les mêmes. Donc, alors, il y a juste un truc à faire. Il faut débloquer sur Instagram la fonction boutique, en fait. Alors ça, je ne sais plus. Il faudra vous renseigner. Voilà. Comment activer le shopping sur Instagram ? Ce mois, c'était quelqu'un d'équipe qui l'avait fait. et il y a un moyen à transformer. Alors voilà, on va regarder ça très rapidement pour activer Instagram dans la boutique. Transformer son compte perso en compte pro déjà. Donc ça, c'est le truc à faire principalement. Je vous laisse l'adresse si vous voulez regarder. Ensuite, on va connecter Profil Pro Instagram au catalogue Facebook. Vous voyez ? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Important. activer les étiquettes produits, créer une publication et une story identifiant vos produits. Voilà, il y a toute une étape à faire et je vais vous le mettre dans le chat. Tac. Et voilà. Donc ça, je vous l'ai mis dans le chat. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu comment est-ce que vous pouvez intégrer votre Instagram. Voilà, donc ça, c'est pour toute la partie réseaux sociaux. Donc, c'est simple. Alors, je ne suis pas assez vite, je sais, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de prendre une formation complète là-dessus. Du moins, pour commencer. Après, si vous voulez commencer à référencer vos produits et à faire de la pub, là, par contre, oui, on va parler formation. Également, on me demande de confirmation. Donc, pour résumer, pour vendre sur Instagram, il n'y a pas besoin d'avoir un site internet. Non. Non, non, vous pouvez payer directement. Il n'y a pas de besoin de site internet. Alors, l'avantage, c'est quoi ? Ça va être rapide. OK, super, demain, vous avez votre Instagram avec vos produits. L'inconvénient, c'est qu'en termes de référencement de produits, Instagram, c'est quelque chose en termes toujours de trafic. Instagram, ça fonctionne par deux choses. Instagram, la première chose, ça fonctionne par la fraîcheur du contenu. Donc, il faut toujours mettre du nouveau contenu. Du coup, votre produit qui a été, par exemple, mis dans le fil d'actualité, il va se perdre. Alors, même si on le voit, on a un bouton boutique. Et aussi, Instagram, ça marche aussi avec abonnement, désabonnement sur les autres personnes. Enfin, il faut créer une dynamique avec l'algorithme. Donc, c'est toute une science. Ce n'est pas… L'organique Instagram peut marcher très bien. Alors, ce qu'on appelle l'organique, c'est-à-dire que le trafic organique, c'est le trafic que vous ne payez pas, qui vient tout seul. Moi, j'ai 15 000 personnes par mois sur un e-commerce, par exemple. Je ne paye pas une seule euro de pub. Voilà. Sur Facebook, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas possible sans payer d'avoir des gens qui viennent chez vous. Sauf si quand ils tapent votre nom de boutique, ils tombent directement sur votre page, que vous n'avez pas de site. Alors, à la limite, vous aurez quelques visites. Mais par contre, Instagram, oui, vous pouvez faire un petit peu d'organique. Mais ce n'est pas ça qui va… comment dire ? qui va changer vraiment la donne. Par contre, ça reste une solution ultra intéressante dans l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Demo Facebook, Instagram, ça, on a fait. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on va créer un site e-commerce de toute pièce. Déjà, on a plusieurs options. On a trois options. Donc, on a le site builder. Donc, j'ai vu passer dans le chat très rapidement la Wix. Alors oui, Wix, ça existe. Wix, c'est une très bonne solution d'urgence. Pour aujourd'hui, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. C'est vraiment très intéressant. Ça peut aller très, très vite. Le problème de Wix, c'est que vous allez être très vite limité si vraiment vous voulez développer sur le e-commerce. Mais en revanche, dans l'urgence, là, maintenant, ça peut être vraiment, vraiment bien. On a aussi tout ce qui va être le programmation interne. Donc ça, c'est vous avez un développeur, vous payez un développeur pour développer un site propre à vous-même. et on a ce qu'on appelle les content management systems qui sont un mi-chemin entre le site builder et le développement. Donc, le WordPress, par exemple, moi, je suis aussi expert, donc moi, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est que je monte des sites WordPress et des e-commerce WordPress. et PrestaShop qui est assez moins connu, qui est moins connu, mais qui reste tout aussi efficace pour les gros, gros, gros volumes d'articles. C'est-à-dire que si vous avez 10, 15 000, 20 000 références, vous partirez plus sur un PrestaShop. Pourquoi moi, je suis spécialisé WordPress ? Alors, petite parenthèse pour que vous compreniez, WordPress, c'est le premier créateur de sites mondial. Voilà, donc c'est 59% des sites. Donc, c'est des référencements plus faciles, du support plus facile, etc. Mais aujourd'hui, on ne va pas voir WordPress parce que sinon, il faudrait 4 heures, 5 heures, 6 heures ou 2 jours de webinaire. Aujourd'hui, on va vraiment regarder, voilà, on est dans l'immédiateté. Donc, on va commencer par Wix qui est un builder. Alors, un builder, c'est quoi ? Vous allez comprendre très rapidement. C'est une sorte de Lego qui me permet de dire, je prends mon texte à droite, je le mets sur la page directement et ça s'affiche directement. On le construit en live. C'est vraiment intéressant. Donc, je vais aller sur Wix. Voilà, moi, je me suis créé un petit compte. Alors, Wix, c'est gratuit avec de la pub et c'est payant si vous voulez passer la pub et si vous voulez faire du e-commerce. même en click and collect, il faut payer 30 euros par mois. Donc, ce n'est pas non plus excessif. Donc, je vous montre de A à Z très rapidement. Comment est-ce que, qu'est-ce que, quel site vous voulez créer ? Donc, voilà, on est vraiment pris par la main. On va dire boutique en ligne. Alors, soit je laisse Wix concevoir mon site, soit je crée un site avec l'éditeur. Bon, nous, on va laisser Wix travailler pour nous parce que c'est le but. Donc, je vais cliquer sur commencer. Quel type de site ? Allez, boutique de vêtements. Voilà. Donc, boutique de vêtements, je peux vraiment aller dans le détail. Vous voyez ? Donc, voilà. Boutique de vêtements féminin en ligne, par exemple. Voilà. Je clique sur suivant. Donc, je regarde les fonctionnalités que je veux. Donc, Flim, Instagram. Voilà. On est vraiment guidé. C'est vraiment intéressant. Blog, réservation, vidéo. Voilà. Moi, je veux prendre un truc très simple. Quel nom de votre test webinaire 2 ? Parce que j'en ai déjà fait un hier de test, forcément. Alors, je peux même importer directement des images et des textes d'un site existant. Et même de, je pense que ça, ça doit être Google My Business, etc. Bon, je mets un logo. Là, je peux mettre un logo, l'adresse, etc. Voilà. Et je fais, genre, je choisis quel style de design je veux. pour mon truc, pour ma boutique. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner trois types de design que je peux choisir directement pour ma boutique de vêtements féminin en ligne. Féminin en ligne. Voilà. Donc, en trois clics, j'ai créé ma boutique sur Wix. Voilà. Ensuite, comment je fais ? C'est ce qu'on appelle du drag and drop. C'est-à-dire que je clique dessus. À gauche, j'ai ce qui s'ouvre. Je peux, si je veux, en cliquant directement là, sur l'image, choisir, organiser mes médias, choisir les médias que je veux sur la boutique. Je peux en créer des nouveaux. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Par exemple, photo Wix. Je peux ajouter quelque chose de nouveau directement là. Voilà. Et voilà. Hop. Ça va s'ajouter sur mon slider. Et au niveau, bien sûr, des produits, je vais aller dans gérer ma boutique. Et là, je vais ajouter article. Voilà. Et là, je peux créer un nouvel article directement. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Voilà. Nom, prénom, des images, etc. Je peux ajouter mes images directement. Moi, je vais prendre ça. Voilà. Ajouter à la page. Et tac. 50 euros. Description. Test. Description. Je pouvais vraiment quelque chose de très simple pour qu'on avance, mais vous comprenez le concept. Après, il va vous guider dans l'étape. Je ferme ma petite croix. Et tac. Hop. Normalement, il doit s'afficher. Si tout se passe bien. Voilà. Voilà. Donc, j'ai créé mon site. J'ai affiché mon produit. Je suis à 50 euros. Pour mettre le click and collect en place là-dessus, je vais… Tac. Alors, je suis… Voilà. Oui, je retourne à l'éditeur. Je vais aller dans gérer ma boutique. Alors, je regarde à droite sur la caméra. Je ne sais pas si vous regardez ce que j'ai un écran. J'ai plusieurs écrans. c'est plus simple. Et je vais aller dans… Alors, attendez. Tac. Tac. Paramètres. 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 Et là, c'est là que je vais configurer le paiement. Tac. Ah, oui. Pardon. C'est là. C'est un sou. Accepter les paiements. Voilà. Donc, paramètres, accepter les paiements. Là, par exemple, si je veux faire du click and collect, je vais désactiver manuel. En fait, donc là, je clique en manuel. C'est là que j'active le click and collect. Donc, en disant, voilà, vous pouvez intégrer des réservations pour savoir à quelle heure les personnes passent. Et c'est là que j'ai besoin de payer forcément. Parce que bon, à un moment, voilà. Donc là, je vais avoir besoin de payer. Alors, ce n'est pas 30 euros par mois. Ça va être 20 euros par mois pour vous. Vous n'avez pas besoin non plus de ça. Alors, ça inclut des choses intéressantes. Ça inclut un nom de domaine. Ça va inclure aussi 75 euros de bonus publicitaires. Vous pouvez faire de la publicité sur Google, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, vous voyez comment on arrive en moins de 5 minutes à créer vraiment une boutique en ligne qui tienne la route. Alors, il y a le gros inconvénient de Wix, c'est que vous n'avez pas la main sur tout. Et vous aurez du mal à vous référencer. Moi, je reprends beaucoup de sites Wix. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens créent un premier site Wix qui soit simple. Et souvent, on arrive à un niveau où le business croit beaucoup en ligne. Et quand on veut passer sur quelque chose de plus poussé, à la fois surtout en termes de référencement Google, de possibilité de paiement, de possibilité d'incitation à l'achat, là, on est très, très vite bloqué. tac, 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 tac. Alors, voilà. Donc, ça, c'était pour Wix. Dans le même style, vous avez Shopify qui est une solution vraiment dédiée du coup au shopping. Sachant que Wix, à la base, c'est un créateur de sites qui a rajouté ensuite une option boutique. là, on est sur une option vraiment créée. C'est-à-dire que tout, il y a énormément de possibilités de personnaliser l'achat, de personnaliser les abandons de panier, de faire énormément de choses. Alors, on va aller très, très vite sur Shopify parce que c'est quand même un petit peu plus complexe à utiliser, mais on reste dans le même principe. C'est-à-dire, alors, attendez, je, 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 voilà. c'est sûr, du coup, on reste, voilà, on reste sur quelque chose de similaire en plus complexe. vous êtes aussi guidé, voilà, donc voilà, je peux ajouter des produits directement dedans et on est, alors, personnaliser le thème, voilà, et du coup, on va être sur le même principe, c'est-à-dire qu'à gauche, je vais avoir toutes mes personnalisations possibles. Alors, je vais installer des thèmes, donc vous avez des thèmes qui sont proposés directement dans Shopify, voilà, donc ça, c'est des thèmes prédéfinis et vous pouvez personnaliser vos thèmes directement, donc voilà, ce qu'on appelle le drag and drop, donc voilà. Là, c'est moins du drag and drop, mais c'est, enfin, c'est plus complexe parce qu'on ne peut pas glisser directement. sur la page, mais vous voyez, vous voyez comment je peux faire, je peux tout changer si je veux. Chaque image est personnalisable à gauche, voilà. Donc, sur Shopify, c'est le même principe, mais ça va être beaucoup plus orienté commerce, Shopify, parce que vous allez avoir vraiment des templates qui sont optimisés pour la conversion, des outils qui sont optimisés pour vous aider à déclencher la vente, notamment ce qu'on appelle les compteurs qui vous permettent de dire, attention, il ne vous reste plus que trois produits en ligne, des choses comme des relances e-mail quand les gens abandonnent leur panier. Voilà, on va être plus vraiment dans du commerce, du e-commerce pur. Je vais vous donner par exemple des petits exemples, ça c'est du Shopify. Donc voilà, on a tout ça, on a beaucoup de petits pop-ups, de choses qui peuvent vraiment booster l'expérience client et faire en sorte que le client passe plus facilement à l'achat. Ensuite, je vais parler de ça, parce que moi, c'est là-dedans que je suis spécialisé, c'est WooCommerce. Donc, on en parlait tout à l'heure, WordPress, premier site, premier créateur de site et du coup, 60% des sites mondiaux sont faits sous WordPress. Ils ont développé une extension qui s'appelle WooCommerce avec 5 millions d'installations actives et 70 millions de téléchargements actuellement. Donc, c'est un des plugins les plus populaires déjà du créateur de site le plus populaire et ça nous permet de créer vraiment des belles choses, ça nous permet de créer du référencement assez facilement pour les e-commerce et dans un process de digitalisation vraiment qui va dépasser le click and collect, qui va être plus dans, voilà, on se référence sur un mot-clé précis où on fait de la publicité Facebook, etc. On va vraiment être plus libre sous WordPress, mais bien sûr, après, il faut des gens qui soient spécialisés. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Voilà, nous, par la CCI, il y a une formation, on a une formation de jour où on apprend justement à créer un site sous WordPress et sous WooCommerce. On arrive à sortir des e-commerce en à peu près deux jours. Donc, c'est quand même pas mal. Je crois qu'on a terminé, Léa, là-dessus. On a plein de questions. Oui, mais c'est pour ça que j'accélère un petit peu parce que je voyais les questions qui défilaient et le temps qui passait. Alors, top, top, top question, c'est parti. Allons-y. Alors, d'abord, on avait plusieurs questions plus sur la faisabilité au niveau du click and collect. Donc, j'avais notamment les questions sur la livraison. Donc, quand le client vient chercher son produit, est-ce qu'il peut payer sur place ? Oui, il peut payer sur place, mais en fait, l'idée, c'est toujours d'éviter les contacts un maximum. Donc, on conseille aux restaurateurs de limiter les tickets restaurant, aux commerçants de limiter peut-être les tickets, les chèques vacances, plutôt paiement par carte, idéalement sans contact. Et est-ce que le client peut rentrer dans le magasin ? Idéalement, non. Éviter en fait qu'il touche la porte, éviter, voilà, limiter les contacts, limiter les rentrées. Ça demanderait aussi de réaménager le magasin pour éviter que le client touche aux différents objets. Donc, idéalement, si le client peut rester dehors, c'est mieux. Ensuite, on avait des questions, par exemple, sur la page Facebook. Est-ce qu'on peut intégrer sa boutique Facebook dans une page existante sans tout perdre ? Oui. Parfait. Il y a une manipulation spécifique ? Oui, 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 oui. Alors, je sais que c'est faisable. La manipulation spécifique passe aux questions suivantes. Je vais regarder. Oui. Alors, on avait aussi des questions, beaucoup de questions, excusez-moi. sur la banque. Est-ce qu'il y a une personne qui avait une solution qui était proposée par sa banque ? 20 euros par mois pour un site internet. Alors, j'imagine avec un petit peu de, peut-être sur un an. Est-ce que tu aurais un avis sur la question ? Est-ce que ça te semble être une bonne offre ? Ça dépend, en fait. On a tous les prix. Alors, moi, je dis chacun sa spécialité, savoir que j'ai été banquier pendant 2 ans. Donc, je connais très bien le truc. Il peut y avoir des bonnes offres, tout à fait. Il faut voir le temps d'engagement, il faut voir à quoi ressemble le site, en fait, surtout. Et il faut voir s'il n'y a pas de frais cachés parce que c'est quand même les professionnels pour ça. Donc, à part ça, à part ces petites lumières warning, je dirais, pourquoi pas, ça fait 200 euros par an. Si vous êtes engagé sur un an, ça reste intéressant. Même 240 ? Oui, 240. Et encore. Après, je ne sais pas. Là, il nous faudrait peut-être un peu plus d'éléments. Je sais que moi, pour avoir déjà eu des clients qui m'avaient fait part d'offres un petit peu similaires, j'ai déjà vu des engagements sur trois ans. Donc, j'aurais tendance à vous dire vraiment de regarder, d'estimer, de regarder le coût global et de le comparer au coût d'autres solutions, d'autres prestataires. Et de regarder ce que vous avez vraiment. Sachant que nous, sur des e-commerce, sur mesure WordPress, avec réflexion, référencement, etc., on va être dans les tarifs entre 2 et 3 000 euros. Pour vous expliquer. Donc, à 20 euros par mois, il faut voir ce qu'on a aussi parce que forcément, le prix est… Est-ce qu'il n'y a pas de frais cachés ? Est-ce qu'il n'y a pas des engagements ? Est-ce qu'après, vous n'êtes pas pieds et mains liés ? Moi, je rattrape beaucoup de sites de gens qui se font appeler au téléphone où on leur dit que c'est 140 euros par mois, 100 euros par mois. Et puis, au bout d'un an, ils se rendent compte que ça ne va pas du tout et ils nous appellent en détresse un petit peu et on se rend compte que le contrat, il dure sur 3, voire 4 ans. Donc, ça, c'est un peu embêtant et on en récupère pas mal. bon, voilà. Je ne sais pas si c'est… Je n'ai pas d'avis parce que je ne peux pas avoir le site, mais je dirais vigilance quand même. D'accord. On avait des questions aussi sur les modes de paiement sur Facebook. Il y avait notamment une personne qui demandait est-ce qu'on est sûr que les clients peuvent payer directement sur Facebook puisque la personne a fait un test apparemment il y a quelques jours où la fonctionnalité n'était disponible qu'en payant en dollars. Alors, je n'ai pas vérifié directement, j'avoue. Mais a priori, il n'y a pas de… il n'y a pas de… Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a besoin de voir avec la banque pour mettre en place des modules de paiement spécifiques sur les réseaux sociaux ? Dans l'idée, c'est tout intégré ? C'est tout intégré. Alors, c'est tout intégré, non. Vous allez avoir sur… Je suis en train de regarder, moi je suis en train de le mettre en place en même temps avec vous comme ça. Ça va être… Il va falloir passer par PayPal ou directement Stripe, il me semble. Je vais vérifier ça tout de suite en direct live. Vas-y, passe aux autres questions. Je fais plein de choses à la fois. On va y arriver. Sur Wix et WordPress, est-ce qu'il y a un minimum d'engagement dans la durée ? WordPress, non. Parce que WordPress, c'est gratuit. Donc, il n'y a aucun engagement. En fait, tout est gratuit. Vous téléchargez. Après, il faut l'installer sur le serveur, etc. Sur Wix, c'était Wix le deuxième, c'est ça ? Oui. Wix, il me semble que non. Ah si, c'est peut-être un an sur Wix. C'est peut-être un an. Je le mets de côté. Pareil, je suis en train de regarder la boutique. Je regarde le paiement. Paiement avec Facebook et Instagram. Moi, juste là, j'ai réussi. Je vous mets ça en direct live, comme ça, vous l'avez. configuration de plateforme. Ah oui, numéro américain. D'accord. Compte bancaire américain, un numéro de routage. D'accord. Ils ne vont pas proposer directement. Ok, donc, ce n'est pas encore déployé en France, le paiement, il me semble. Ok. D'accord. Donc, c'est privilégié plus le paiement. Ou le renvoie peut-être vers un site utilisé plus comme un moyen de rabattre vers un site. Ouais, c'est paiement, Facebook. Ouais, je suis en train de voir, mais ce n'est pas encore. Comme je vous disais, la fonctionnalité est assez récente, en fait. Donc, du coup, ce n'est peut-être pas encore déployé. Et en plus, il y a un gros stop de la part des autorités partout dans le monde parce que, en fait, c'est une main. quand ils arrivent dans le game, souvent, ça… Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est embêtant. Mais du coup, on se rabat quand même sur la fonction Wix. Sur Wix, d'ailleurs, on me confirme que c'est un an d'engagement. Ouais, c'est ça, un an d'engagement sous Wix. Pour le paiement sur Facebook, il va vous rester donc la possibilité de faire, du coup, paiement par message ou paiement sur un autre site internet. Donc, le paiement par message, hop, je suis en train de regarder très rapidement. C'est… Ouais, ça a l'air d'être assez possible quand même. Et c'est qu'il vous met en contact directement. Je suis en train de voir. Voilà. Et du coup, pour intégrer Facebook, là, je reviens sur la question parce que moi, je n'oublie pas les questions, je les cite toutes ouvertes. pour intégrer votre boutique Facebook, je ne trouve pas d'intégration directe. Ah non, c'est bizarre parce que moi, il me met, là, je suis en train de me renseigner, il me met que les achats depuis la boutique Facebook, ça marche. D'accord. Ouais. Même la commission prélevée par Facebook lors de l'achat s'élève de 2,9% à 30 centimes par transaction. Et c'est un article qui date de 2018 sur les codes e-commerce. C'est pour ça, ça m'a paru bizarre parce que moi, quand j'ai fait mes tests, c'est passé. Voilà. Donc, peut-être que la personne qui a le problème en dollars, c'est que son compte Facebook peut-être est en dollars. Et ça, ça veut dire que vous êtes… Parce que moi, je sais qu'aussi mon compte Facebook est en dollars, c'est peut-être ça qui bloque. Et qui… Voilà. De manière générale, peut-être pour… puisqu'on voit que pour certains c'est possible ou en tout cas il y a des articles qui avaient l'air de dire que c'était possible, moi, je vous invite à contacter directement Facebook et en fait à faire des demandes d'aide, des demandes d'informations complémentaires. Ce sera vraiment eux qui vont pouvoir vous renseigner aux plus proches. Peut-être que là, il y a une problématique sur la disponibilité de ces services-là. Je sais qu'il y a une formation aussi, il me semble qu'il y aurait une chez vous à la CCI. Parce qu'effectivement, je vois aussi des commentaires qui me disent que le paiement via carte bancaire sur Facebook est déjà disponible pour certaines boutiques. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des problématiques pour certains avec peut-être des problématiques de typologie compte en dollars. Oui, je pense que c'est ça le problème. Parce que moi, mon compte Facebook date du moment où j'étais à l'international. Donc, quand j'avais mes entreprises à l'étranger, du coup, mon compte est en dollars. Ça, c'est sûr. Donc, c'est zouêtre ça. Et comme c'est en dollars, il y a un blocage au niveau des États-Unis parce qu'il faut remplir des papiers maintenant. C'est ça qui bloque. Voilà. Donc, a priori, ça marche. D'accord. Plusieurs questions, justement, tant qu'on est sur les moyens de paiement. Comment ça se passe auprès de la banque si on est sur un site internet, sur des choses comme ça ? Il faut les contacter pour avoir un module spécifique ? C'est une très bonne question. C'est quelque chose que j'aurais dû mettre dans les slides, mais bon, on a préparé ça un peu rapidement aussi. Voilà. Moi, je vous présente Stripe. Moi, je n'ai aucun lien entre ma banque et Stripe. C'est-à-dire que Stripe, c'est un logiciel, c'est comme une banque qui va vous permettre de prendre le paiement. Les frais sont très souvent moins chers que votre banque. Alors, je vous invite à regarder. Il m'est arrivé d'avoir certaines banques et je pense que c'est en fonction du bon vouloir du banquier qui était moins cher. Moi, j'utilise Stripe sachant qu'il n'y a aucun problème. J'ai fait plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires avec Stripe. Donc, c'est ultra sécure. Et vous créez un compte, vous l'intégrez à votre site internet via toutes les méthodes d'intégration proposées. Et voilà, la commission, c'est 1,4 % plus 25 centimes pour les cartes européennes. Ça, vous n'êtes pas obligé d'en parler à votre banquier puisque vous pouvez l'installer de votre côté et en fait, le chiffre d'affaires, il est viré directement sur votre compte tous les mois ou quand vous voulez, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Vous avez aussi, bien sûr, le fameux Paypal qui est assez connu sachant qu'il y a des gens qui ont uniquement Paypal et qui aiment bien payer par Paypal parce qu'ils ont des activités à côté. Ils ont un compte Paypal rempli comme moi, par exemple. Moi, je propose les deux. Je propose du Stripe ou du Paypal. Stripe, c'est vraiment pour la carte bancaire et Paypal, c'est pour avoir un compte, les comptes Paypal qui sont considérés comme des comptes bancaires qu'on peut ouvrir en cinq minutes. On tourne aussi par rapport à Stripe pour avoir accompagné pas mal de porteurs de projets sur le sujet. C'est une solution qui est assez pratique parce qu'on peut la mettre en place très facilement et très rapidement. La limite que j'y vois malgré tout, c'est que ça va dépendre beaucoup de votre niveau d'affaires. 1,4 %, ça peut monter très vite. Surtout que c'est vraiment sur la totalité du paiement. Donc, c'est pas si vous avez des frais de port, par exemple, que vous encaissez pour derrière tout de suite les reverser et les payer, en fait, vous allez finalement prendre une partie de ces frais de livraison et ça peut très vite monter. Donc, ce que je vous conseille, c'est, alors là, dans un premier temps, ça peut être une très bonne solution. Sur la durée, peut-être analyser quels sont les coûts de Stripe et d'aller voir votre banque et de demander quelles sont les solutions qu'elle propose et de comparer les deux parce qu'en fonction de votre niveau d'affaires, ça peut très vite monter. Autre question aussi concernant les boutiques en ligne pour les produits, on voit assez bien comment ça peut être fait. Qu'en est-il des prestations de services ? Est-ce qu'il y a des sites, des façons particulières ? Est-ce que tu as des recommandations sur le sujet ? Alors, pour les prestations de services, c'est l'équivalent d'un produit. Après, dans la prestation de services, on va réfléchir sur un concept de landing page. C'est-à-dire que quand vous arrivez, et c'est pareil aussi dans les produits, mais quand vous arrivez, il n'y a pas de personnes pour faire l'argumentaire. Donc, en fait, il faut d'abord définir qui fait, quel est le but de votre, ce qu'on appelle en web marketing, une landing page, donc une page d'atterrissage. Vous avez un prospect que vous allez identifier, vous allez le faire amener sur cette page, par exemple, par divers moyens, que ce soit du référencement ou de la publicité. Et une fois qu'il arrive, c'est quoi votre but ? Est-ce que vous voulez collecter son mail pour ensuite lui envoyer du contenu et qu'il s'inscrive à qui il vous décroche un appel ? Est-ce que vous voulez lui donner directement la possibilité de vous contacter en réservant un appel via Calendly ? Je vais vous montrer ce que nous on fait, ce qu'on a mis en place très rapidement sur notre site, par exemple. Nous, ça, c'est une landing page. Donc, en fait, quand vous arrivez, vous avez directement le message. Ensuite, vous avez la proof of social proof, etc. On est ultra limité, on n'a fait qu'une page parce qu'on a lancé le collectif il y a deux semaines. On est tous assez occupés, mais quand je clique là-dessus, par exemple, vous pouvez programmer directement un appel avec moi, etc. Et ça permet d'avoir cette démarche de vente. Donc, l'approche service, elle va être différente d'un produit puisque derrière, il faut convaincre la personne. Mais vous pouvez très bien créer un produit classique en disant, voilà, service de ménage trois heures par jour comme on a fait ou alors réfléchir à ce qu'on appelle du copywriting, un script. Après, on part dans du web marketing. Plusieurs autres questions. On me demande par rapport au marketplace. Donc là, on a beaucoup présenté les globales. Il y avait des questions sur les marketplaces peut-être locales, notamment pour éviter les frais de port ou peut-être pour éviter que les flux partent sur certaines plateformes comme Amazon. Est-ce que tu as des suggestions de marketplace locales ? Absolument pas. D'accord. On va commencer à regarder très rapidement. Pourquoi absolument pas ? Parce que c'est vrai qu'on a vraiment créé ce webinaire très rapidement. Moi, j'ai annulé pas mal de choses la semaine dernière pour vraiment vous proposer ce webinaire. Donc, on a certaines choses. Et c'est vrai que c'est intéressant et j'en parlais justement avec certaines personnes à la CCI parce que qu'est-ce qui va se passer là ? Tout le monde va se mettre sur Click & Collect et en fait, on n'a pas de lieu de trafic. Donc, il y aurait quelque chose à créer, une page, quelque chose qui permettrait justement aux commerçants de se référencer et ensuite de communiquer en disant, écoutez, vous voulez faire vos courses, vous ne voulez pas que votre centre-ville périsse ou que vos commerçants périssent, profitez du Click & Collect et allez faire votre course sur la page, je ne sais pas, Bordeaux Centre Commerce ou Bordeaux Commerce, etc. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vu ressurgir de choses. Alors, il y en a, mais soit elles ne sont pas encore assez développées, soit elles sont à l'abandon, soit elles sont individuelles. Donc, moi, je suis ouvert à toute réflexion et on est en train d'y réfléchir, nous aussi, de notre côté. Je sais qu'avec la CCI, il y a des réflexions au courant. C'est ça, je sais que la CCI aussi est en train d'étudier différentes plateformes pour pouvoir vous en proposer. Moi, peut-être une où je sais qu'il y a déjà eu des contractualisations avec la CCI des Landes différentes CCI qui peut peut-être être une solution. C'est très ZAM qui vient de se lancer et qui propose aussi en fait ce marketplace un petit peu de la même manière. Voilà, c'est une solution parmi plein d'autres avec apparemment intérêt qu'il n'y ait pas de commission que ce soit un abonnement sur le lancement des abonnements offerts. C'est une parmi plein d'autres. Je sais aussi que sur le chat, il y avait il y avait une association qui en avait parlé de la sienne Association des commerçants et de développement économique plateforme marketplace très locale en cours. Voilà, donc il y a différentes solutions qui sont en cours de développement. pour choisir votre marketplace, comme je disais, c'est vraiment la chose que j'ai voulu vous faire comprendre pendant ce webinaire, c'est vraiment penser d'où est-ce que vient le trafic, penser qui sont les gens qui vont venir. C'est important pour ne pas que vous vous retrouviez sur une marketplace. Par exemple, si vous vendez, si votre clientèle a par exemple plus de 30 ans, plus de 40 ans, vous vous retrouvez sur une marketplace qui est plus orientée pour les jeunes, etc. et ça va créer un petit souci. Je me permets de revenir très rapidement sur la toute première question comment intégrer un flux Facebook sur votre site web. C'est faisable, d'accord ? Il y a des plugins. Je pense que ce n'est pas simple. C'est une petite parenthèse. C'est faisable, mais à mon avis, il faut voir dans le détail si c'est du Wix, du WordPress, etc. Voilà. Des questions aussi sur la RGPD. qu'est-ce qu'il y a à mettre en place sur un site ? Est-ce que sur Facebook, il y a besoin de s'en préoccuper ou est-ce que Facebook s'en occupe directement ? Voilà, plusieurs questions là-dessus. Je ne suis pas un grand spécialiste de la RGPD parce que comme vous, je suis aussi entrepreneur. C'est vrai que malheureusement, l'administratif et les papiers passent souvent à la trappe au profit de la génération de chiffre d'affaires. Oui, je vais dire oui, la RGPD est gérée par Facebook. je viens de taper voilà, a priori oui. Pour ce qui est du site internet, en fait, vous avez des options de mise en place de la RGPD. C'est-à-dire que sur Wix, vous allez avoir des options. En fait, la RGPD, c'est quoi ? C'est un petit pop-up qui s'affiche en bas à droite de votre écran et vous mettez oui, accepté, etc. si vous faites des ventes. Par contre, très important, si demain, vous créez un site e-commerce, vous devez avoir les mentions légales de votre site une politique de confidentialité et un mention légale politique de confidentialité et des contrats de vente. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut marquer en bas de votre page. Alors, je vais dire quelque chose. Moi, je le prends d'autres sites, je les arrange, il y a des générateurs, c'est assez simple pour être couvert. Ça, c'est les choses. La mention légale, c'est vraiment en mode à qui s'adresser si on a un problème avec le site. Donc, il faut que ce soit affiché avec l'hébergeur où ils sont hébergés les données, etc. La politique de confidentialité, c'est qu'est-ce que je fais avec les données de mes clients. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est assez simple, vous avez des générateurs qui vous le font facilement pour une vingtaine d'euros et ensuite, la RGPD, c'est un petit pop-up en bas à droite que vous pouvez mettre et je pense que Wix en a une, etc. Ce n'est pas très bloquant, ce n'est pas très bloquant. C'est assez simple. Tout à fait. J'avais des questions également sur les restaurants. Les restaurants, aujourd'hui, on connaît beaucoup les plateformes de livraison, délivreux Uber Eats, pour ne s'il quitte que. Est-ce qu'il y a des plateformes particulièrement à recommander pour du click and collect pour plus favoriser le A emporter ? Très bonne question. On va être toujours sur le même problème. Pourquoi est-ce que Uber Eats et les autres sont presque indispensables ? C'est parce qu'ils vous font profiter du trafic qu'ils génèrent. C'est-à-dire que toute la pub que va faire Uber Eats, c'est vous qui allez la payer en frais de livraison. Je ne sais pas comment ça marche côté restaurant, mais voilà, ou nous, les utilisateurs. La question va être la même. Demain, vous avez une plateforme de restaurant qui va vous proposer plus la vente à emporter, d'accord, mais il faut qu'elle ait un trafic. Je sais que Uber Eats le fait, par exemple, parce que moi, ça m'est arrivé de commander chez eux, et je sais que j'ai vu cette option. Mais après, non, plateforme de vente à emporter, voilà, après, on peut toujours, pareil, c'est le même principe, on peut aussi envisager de créer une page des restaurants qui font à emporter sur Bordeaux et si derrière, on a le budget, on peut communiquer autour. Parce que ça va être toujours ce même problème, c'est d'où viennent les gens et quelle va être la démarche de l'acheteur quand il va venir réserver sur ces restaurants de vente à emporter. On avait également des questions. Alors, on a beaucoup de questions. On a le temps, moi, je… On demandait si jamais une personne fait appel à des prestataires de services pour l'installation d'une boutique Facebook, est-ce que tu aurais une idée à peu près d'un ordre de grandeur de prix ? Ça dépend, en fait, là, ça dépend du nombre de produits, ça dépend de l'implication. Est-ce que c'est plus ce qu'on appelle une formation, on va dire, d'accompagnement ? C'est-à-dire qu'on forme en même temps la personne. Est-ce que c'est une formation, enfin, c'est une installation clé en main ? Ou voilà. Est-ce qu'il y a un abonnement derrière de gestion de la boutique ? Donc, ça peut aller très, très vite. après, je pense que sur une installation, configuration basique de boutique où on explique tout, etc., je pense que à moins de 500 euros, c'est faisable. Alors, on avait aussi des questions. Alors, on a des questions sur beaucoup, sur des avis sur telle plateforme. Donc, on a des demandes d'avis sur Jimbo, La Poste, Cdiscount. Alors, Jimbo, je ne connais pas. Jimbo, je ne connais pas. Aucune, je ne connais pas. Pas d'avis. Alors, la marketplace de La Poste, j'ai eu des bons échos, mais pas à Bordeaux. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des ventes dessus. Durant une formation, j'avais eu quelqu'un de chez nous, c'était en Gironde, mais ce n'était pas à Bordeaux. Je sais qu'à Bordeaux, il y a assez peu de commerçants de présents. je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais quand vous tapez Bordeaux, il y a très peu de commerçants. Donc, c'est assez embêtant parce que du coup, ça ne va pas générer beaucoup de trafic. Alors, Cdiscount, oui, bien sûr, c'est les premiers. Ils ont un super trafic. Attention, Cdiscount, c'est par rapport au profil d'acheteur que vous allez cibler. Cdiscount, c'est du discount. Donc, en gros, les gens qui vont aller sur Cdiscount ne sont pas forcément ou je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi ou c'est des choses un peu plus Kali-Kali, par exemple, même s'ils font de plus en plus de Kali. Mais moi, je pense dans la tête des gens plus principalement. Alors, ils font une offre en ce moment qui est intéressante pour justement que vous rejoignez la plateforme et c'est vraiment très, très bien de leur part. Mais c'est aussi derrière pour que vous utilisiez leur service plus tard et que vous deviez, comment dire, plus proche d'eux et que vous ayez un intérêt à utiliser. Donc ça, il faut se mettre dans la tête que ce soit n'importe quelle entreprise, quand c'est gratuit, c'est vous le produit quelque part. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Moi, j'irais plus réfléchir en fonction, je ne sais pas, par exemple, vous avez une marketplace qui s'appelle Etsy et c'est du, là, je vous la montre, c'est du fait main. C'est toutes les choses qui sont faites à la main. Alors, il y a aussi pas mal de trucs chinois comme partout. Mais voilà, par exemple, ça, c'est du chinois, des trucs chinois. Mais par contre, voilà, vous avez pas mal de choses et ça, c'est plus, vous êtes plus sur une cible féminine qui aime les trucs de qualité, etc. Donc voilà. Je vous invite vraiment à rechercher, en fait, la plateforme qui vous correspond le plus et bien sûr, essayez de trouver s'il y a de la visite. Voilà ce que je peux dire. On avait une question sur quel est le site le plus facilement utilisable avec des référencements et aussi une autre question un petit peu sur la même thématique. Est-ce qu'il paraît que Wix est mal référencé ? Alors oui, effectivement. C'est un des, souvent, je reprends très souvent des sites, des sites Wix, voilà, qui derrière, on est obligé de les retaper en WordPress, en fait, d'être transférés sur WordPress. De manière générale, tous les builders, enfin, tous les sites comme ça sont assez mal référencés. Je vous ai montré Wix, je ne prêche pas Wix. Là, j'ai prêché Wix parce que c'est dans l'urgence parce qu'en 24 heures, vous pouvez avoir un site mais si demain, vous venez me voir en me disant bonjour, je crée un site sur Wix, je vais vous dire oui, on va éviter parce que forcément, à un moment, vous allez être… Alors, si vraiment, votre but, c'est vraiment d'avoir ce site-là et d'avoir quelques produits en ligne et c'est tout, ok. Mais derrière, si vous voulez vraiment remonter sur Google, c'est du WordPress parce que WordPress, c'est 60% des sites en ligne donc forcément, l'algorithme Google, il comprend beaucoup mieux WordPress que Wix. Alors, beaucoup de demandes d'informations. Alors, j'ai quelqu'un qui… Ah, pardon. je comprends pourquoi la personne l'écrit plusieurs fois. Tout à l'heure, j'ai posé une question sur une demande d'avis sur Jimbo. En fait, ce n'est pas Jimbo, c'est Jimdo. Jimdo. Ah oui, voilà. Voilà, pardon. C'est pour ça, je ne vous en ai pas… Désolée d'avoir énervé la personne qui m'avait posé la question. D'accord. Jimdo, oui. Oui, c'est Jimdo. Jimdo, oui. J-I-M-D-O. Oui, bon, c'est la même chose, ça va être le même principe que Wix. De toute façon, ce n'est pas non plus ultra référencé par Google. Alors, tac. Je suis désolée, je fais le tri un petit peu dans les différentes demandes. Très bien, pas de problème. J'ai vu passer une demande… Alors, on a une question très technique. C'est une personne qui a déjà un WordPress et un eShop basique et qui se potrait migrer sur WooCommerce. Mais comment apporter plus ou moins 1 000 photos d'un coup ? Est-ce qu'il y a une extension pour permettre ça ? Oui, oui. Tout à fait. C'est un projet qu'on a mené il y a un an, je crois, sur 10 000 photos. Donc, c'est possible de migrer directement. Ce n'est pas non plus… Ce n'est pas simple, mais c'est faisable. Tout à fait. Il y a des extensions d'importation en masse. Voilà. Petite question également. sur… Alors, c'est plus des changements de comportement. Des conseils pour favoriser le click and collect, opérer ce changement de mentalité au niveau des clients, les faire passer par ces modes-là ? Oui. Excusez-moi. Oui. Comment est-ce qu'on fait… Alors, ça, c'est une question intéressante. Là encore, ça va être la réflexion qu'on mène depuis le début de ce webinaire et que vraiment, j'ai voulu axer. c'est comment vous allez contacter vos clients ? Est-ce que vous avez un fichier client ? Est-ce que vous avez un mailing ? Est-ce que vous avez un moyen de contacter vos clients ? Si vous n'avez pas moyen de contacter vos clients, il faut faire de la pub en fait ou du SEO. Mais il va falloir investir parce que c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Facebook, je suis capable de faire une publicité qui va être une publicité géolocalisée. Je vais vous montrer rapidement. En gros, je peux créer une pub qui soit à un kilomètre autour de mon point de chalandise. Ça veut dire que toutes les personnes autour de moi vont recevoir cette publicité. Je vais vous montrer très rapidement. Je me mets en conversion. Je continue. Et là, je passe sur nom de la campagne, etc. On s'en fiche. Suivant. Là, vous voyez, c'est compliqué mais je veux vraiment vous montrer. C'est compliqué quand on ne connaît pas. Par exemple, lieu. Là, je vais cliquer sur modifier et je vais être capable de targeter. Trois droites. Trois en bas. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller taper à Bordeaux. Bordeaux. Tac. Et là, Bordeaux-Aquitaine. Je vais créer un rayon de... Je ne peux aller à 17 kilomètres mais il y a une autre option pour juste cette ville par exemple. C'est mieux. Sinon, le rayon est trop fort. Je peux targeter l'âge, quel type qu'ils aiment, etc. C'est une autre option mais il faut faire passer les gens en click and collect. C'est aussi savoir où sont ces gens et comment vous allez les contacter. C'est vraiment le concept. Voilà. Après, on sait qu'il y a un vrai soutien qui est de la part des gens. Il y a une vraie volonté de vous faire vivre en fait, de vous faire continuer à vivre. Moi, c'est pour ça que je fais ce webinaire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai annulé pas mal de choses la semaine dernière pour être là devant vous aujourd'hui et créer ce webinaire. Mais il faut aussi qu'il y a un changement de comportemental et ça va passer. S'il n'y a pas eu d'investissement dans votre base clientèle, si vous n'avez pas de base clientèle, il va falloir la créer et ça va passer forcément par des investissements. Voilà. Alors, on me demandait est-ce qu'une enseigne nationale peut faire appel au marketplace ou est-ce que c'est uniquement réservé aux petits commerçants ? Alors, je ne vais pas s'encontrer le terrain mais je pense que ça s'adresse vraiment à tous ceux qui le souhaitent. Oui, bien sûr. Après, ça dépendra des accords qu'il y a entre l'enseigne nationale et la marketplace. Oui, et l'analyse aussi, c'est peut-être que pour une enseigne nationale qui a une certaine renommée et un public très large, peut-être qu'il y aura plus intérêt à créer un site internet propre que de passer par une marketplace mais c'est tout à fait possible. Oui, tout à fait. On avait aussi une question. Oui, il y avait une personne qui avait un problème technique qui a déjà une page Facebook mais qui, quand elle essaye de créer une boutique en ligne, Facebook lui dit qu'elle ne peut pas sélectionner cette page Facebook pour créer une boutique car elle ne correspond pas aux exigences pour les boutiques. C'est un petit peu complexe, ça veut dire que c'est un petit peu difficile de voir. Surtout qu'en fait, Facebook fait tellement de modifs que des fois, il y a des bugs, clairement. Moi, ce que je l'invite, c'est à contacter et à aller dans les formulaires de contact et à chaque fois, en bas, vous avez ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon problème et à la fin, elle va réussir à avoir quelqu'un par tchat directement. D'accord. Et c'est possible. Alors, il faut s'acharner parce qu'ils font tout pour décourager. Mais moi, j'ai eu des problèmes de flux aussi avec ma boutique et j'ai eu quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et c'est vraiment bien fait. Et c'est par tchat, ça ne se fait pas par téléphone. Du moins, pas à ma connaissance. On nous pose également une question sur tout à l'heure où on a vu la mise en relation sur la page des experts qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que c'est une extension WordPress et si oui, laquelle ? La page, pardon ? La page des experts. La mise en relation que vous avez montée sur la page des experts. C'est un WordPress. C'est un WordPress, c'est un Divi. Ça, je l'ai créé très rapidement. Je l'ai créé en une après-midi parce qu'on vient de créer le collectif. Ça, c'est une page, c'est ce qu'on appelle un Divi. C'est un builder mais qui est dédié à WordPress. Divi, WordPress. c'est un builder c'est une sorte de drag and drop pareil. Vous tapez, vous pouvez tout gérer. Alors attention, ça paraît simple comme ça mais en fait, vous pouvez très vite tout casser. C'est ce qui m'est arrivé dans mes premiers quand j'avais commencé parce qu'il faut qu'il soit ce qu'on appelle responsif et qu'il soit par exemple capable d'être adapté pour les mobiles. Donc ça peut, c'est pas assez mais ça, c'est un WordPress et ça, c'est un module WordPress que j'ai rajouté pour envoyer des questions directement et puis là, bien sûr, pour programmer un appel si vous avez besoin de parler directement avec quelqu'un de l'équipe. Ça, c'est Calendly. C'est gratuit, Calendly. Ça vous permet de programmer directement, de proposer une page de programmation de prise de rendez-vous téléphonique ou par message. Donc c'est hyper simple parce que du coup, vous programmez votre semaine et puis vous pouvez ouvrir des créneaux pour que les gens puissent vous appeler et puis après, vous faites tout ce qui est votre démarche commerciale au téléphone. Ça, c'est plus pour les entreprises de service. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ? Thomas, ce que je vous propose un petit peu à tous, on a déjà débordé d'un quart d'heure, peut-être clôturer un petit peu ce webinaire juste avant de vous exposer les différentes façons dont on peut vous accompagner. On a évoqué tout à l'heure les formations qui étaient proposées à la CCI. Je t'ai mis la petite slide. Parfait. Donc, on a évoqué les différentes formations qui étaient possibles. On a donc des formations sur le numérique, donc Créer sa boutique, Facebook, Instagram, qui est une formation en un jour qui est disponible. Vous avez, pour ceux qui sont inscrits, vous allez recevoir le diapo, donc il y a des liens cliquables pour aller directement s'inscrire sur les formations. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder directement sur le site de la CCI de Bordeaux. On a donc une autre formation sur Créer son mini-site Click & Collect sur Wix et ou Shopify, pareil en un jour. Et surtout, les deux formations dont je voulais vous parler, c'est Créer son site de vente en ligne avec Porte Presse qui se déroule sur deux jours. Et encore, il y a une session qui commence à partir du 30 novembre et où il reste des places disponibles. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas. Je vais juste vous montrer ce qu'on a fait sur la dernière session. Ah, je n'ai plus le site ? Mince. Je voulais vous montrer un exemple de ce qu'on a fait, mais je le vois. je ne vois plus. Eh bien, dommage, je n'ai plus le lien. Elle a peut-être mis en maintenance. Voilà, nous, pour terminer, au niveau des experts digitales, on a mis en place des créneaux d'accompagnement qui sont plus du fait sur mesure, premium, fait main. On est une équipe d'experts, on peut vous accompagner sur tout ce qui va être référencement, publicité, création de site, etc. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je recommande vraiment la création de site de vente en ligne sur WordPress sous deux jours parce que nous, on prend vraiment des petits groupes pour vraiment vous former à la création de site. Alors, c'est assez intense, mais voilà, au final, en deux jours, voilà ce qu'il en ressort. Une boutique qui va être prête à vendre en ligne avec tout de configuré. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On a également d'ailleurs la formation boosté son chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux sur deux jours où on a également des places disponibles sur la formation qui commence le 23 novembre. Donc, de la même manière, n'hésitez pas. Je vois la question est-ce que les formations sont gratuites ? Non, elles ne sont pas gratuites, mais elles sont tout à fait éligibles au financement des opcos, financement Pôle emploi pour certaines. Voilà, donc il y a vraiment des prises en charge qui sont possibles. On a également des accompagnements des entreprises. Un diagnostic flash d'une demi-journée à une journée dans le cadre du plan de relance numérique de l'État où l'intérêt est principalement de faire le point sur les forces et les faiblesses de votre projet et un diagnostic un peu plus approfondi sur cinq jours où les conseillers réalisent un diagnostic puis, et c'est surtout ça qui est intéressant, vous suivent et vous accompagnent dans la mise en œuvre des actions qui ont été identifiées. Il y a également des accompagnements avec les collectivités pour favoriser le volet digital de leur commerce, des commerces sur leur territoire. Voilà, n'hésitez pas encore une fois, on va vous mettre juste après les coordonnées. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions malheureusement. N'hésitez pas à nous les faire passer soit sur le formulaire, sur l'email de contact de la CCI. On a également une ligne qui est possible. Thomas, si tu peux passer sur la slide suivante. Et puis, il y a bien évidemment aussi le lien pour contacter Thomas pour tout ce qui est questions très techniques. Il se répond bien mieux que nous. Questions techniques et puis même questions création ou création dans les commerces. On a libéré des places pour être ultra rapide. Merci Léa pour cette opportunité. Merci à la CCI. J'ai vu passer que c'est vrai que la question, on a essayé d'aller, on a eu quelques jours pour créer ce webinaire pour être réaliste. Donc, c'est sûr que tout n'était pas parfait mais je suis très content du résultat. J'espère qu'on a pu surtout aussi vous montrer que ce n'est pas sorcier. Il ne faut pas être, ce n'est pas un langage extraterrestre incompréhensible. Et je terminerai là-dessus aussi. C'est vrai qu'en ce moment aussi, on a le temps mais ne passez pas non plus trop de temps et c'est ce qu'on voit souvent dans les formations, c'est ne passez pas trop de temps à rendre votre site parfait si vous vous y mettez demain. Mettez-le en ligne, attendez les retours des gens, remettez-le en ligne, etc. Et pensez surtout à comment vous allez contacter vos clients. Vos clients, ils sont prêts à vous soutenir, on en est pratiquement sûr. Moi, dans les boutiques que j'accompagne déjà, je le vois. Mais voilà, ayez ces deux volets de réflexion. Faites des choses bien, pas forcément parfaites parce que je vous sais qu'il y a beaucoup de perfectionnistes qui vont passer des heures à designer le petit logo qu'il faut parfait. et aussi réfléchissez au trafic, c'est-à-dire comment les gens vont venir et réfléchissez aussi au parcours client d'achat. Il ne faut pas qu'il y ait de friction le parcours. Entre le moment où il arrive sur votre site où il commande votre produit et où il valide le produit, il faut que ce soit parfaitement fluide. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement trop souvent, même sur des grosses enseignes où on a des petits bugs, des trucs qui ne souffrent pas, qui ne cliquent pas. Et ça, c'est un tueur de chiffre d'affaires, clairement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas. Je rappelle qu'on enverra le PowerPoint par mail avec le replay de tout ce webinaire par mail à tous ceux qui se sont inscrits et qui ont assisté à la présentation sur Zoom. Pour ceux qui ont pu le suivre, je sais que c'était rediffusé sur différents autres canaux comme Sud-Ouest ou TV7, malheureusement, nous n'aurons pas vos coordonnées pour vous envoyer ce replay, mais n'hésitez pas à aller demander par mail à la CCI afin qu'on vous l'envoie. Voilà. N'hésitez pas et puis merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.